Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice numéro 3, partie B du bac ES, Métropole, juin 2017. Voici l'énoncé. Partie B. On se propose de calculer l'aire de la partie grisée sur le graphique. Vérifiez que les points A et B de coordonnées respectives 1, 0 et 0, 1 sont des points communs aux courbes CF et CG. Question 2. On admet que pour toute x dans 0, 1, f de x moins g de x est égal à 1 moins x, facteur de exponentielle 3x moins 1 plus x. Question 2. Justifiez que pour toute x dans 0, 1, exponentielle 3x moins 1 supérieur ou égal à 0. Question 2. En déduire que pour toute x dans 0, 1, exponentielle 3x moins 1 plus x supérieur ou égal à 0. Question 2. C. Étudiez le signe de f de x moins g de x pour toute x dans 0, 1. Question 3. A. Calculez l'intégrale entre 0 et 1 de g de x dx. Question 3. B. On admet que l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx est égal à exponentielle 3 moins 4 sur 9. Question 3. Calculez l'air s en unité d'air de la partie grisée. Arrondir le résultat au dixième. Alors ici on rappelle que f de x c'est 1 moins x exponentielle 3x et g de x est égal à x au carré. Donc x au carré moins 2x plus 1. Donc vérifiez que A et B ont les cordes de représentation sur la courbe cf et cg. Donc on va calculer f de 1, g de 1, ensuite f de 0 et g de 0. Donc f de 1, 1 moins 1, 0, 0 fois exponentielle de 3, 0. G de 1, 1 au carré moins 2x1 plus 1. 1 plus 1, 2, moins 2, 0. Donc là on a bien 1, 0, 1, 0. Donc disons 1, 0 appartient donc à cf et cg. Si 1, 0 appartient cf et cg. Ensuite f de 0 Donc 1 fois exponentiel de 0 C'est égal à 1 Et 0, g de 0 0 moins 0 plus 1 Donc là 0, 1 0, 1 Appartient à cf Appartient à cg Deuxième question F de x moins g de x est égal à 1 moins x Exponentiel de 3x moins 1 plus x Il suffit que pour tout x dans 0, 1 Exponentiel de 3x moins 1 Supérieur ou égal à 0 Alors Exponentiel 3x C'est une fonction continue Donc on va écrire comme ça x 3x Exponentiel de 3x est une fonction continue Sur 0, 1 De plus De plus f 2 0 est égal à Exponentiel de 0 C'est égal à 1 F Est croissante F est croissante Sur 0, 1 Donc elle est continue Elle est croissante Et en plus f de 0 est égal à 1 Donc Exponentiel de 3x Supérieur ou égal à 1 C'est à dire Exponentiel de 3x Moins 1 Moins 1 Supérieur ou égal à 0 Alors Ici On sait que Exponentiel D'après la question précédente On sait que Exponentiel de 3x moins 1 Supérieur ou égal à 0 Sur 0, 1 Et sur 0, 1 X Supérieur ou égal à 0 Sur 0, 1 Donc Exponentiel de 3x moins 1 Plus x Supérieur ou égal à 0 Donc En déduire Le signe De f de x G de x Le de 3x moins 1 Plus x Alors 3 1 Moins x Donc ça C'est supérieur ou égal à 0 D'après la question précédente Donc Ça c'est égal à Fx moins g de x Et donc Fx F de x moins g de x Est du signe de 1 moins x Donc 1 moins x Or 1 moins x Est supérieur à 0 Donc 1 moins x Supérieur à 0 X Moins x Supérieur ou égal à moins 1 X Inférieur ou égal à 1 Donc 1 moins x Supérieur à 0 Quand x Inférieur ou égal à 1 Donc Donc F de x Moins g de x Positif Sur 0 Alors calculer G de x Dx Donc g de x C'est égal à X carré Moins 2x Plus 1 Intégrale entre 0 et 1 De g de x Dx Bien c'est l'intégrale entre 0 et 1 De x au carré Moins 2x Plus 1 Dx On va utiliser la linéarité de l'intégrale Donc 0 et 1 X carré Dx Moins 0 et 1 2x Dx Plus Intégrale entre 0 et 1 1 Dx Donc ça c'est X3 sur 3 0 et 1 Ici X carré La primitive de x C'est Une primitive de x C'est x carré sur 2 Trois 2 X au carré 0 et 1 Plus Une primitive de 1 C'est x 0 et 1 Un tiers Moins 0 Moins 1 Donc moi Un tiers Moins 0 Un tiers Moins 1 Plus 0 Donc 1 Plus 1 Moins 0 Plus 1 Donc ça va faire Un tiers Donc intégrale entre 0 et 1 De g de g de x C'est égal à 1 tiers Alors on sait que l'intégrale entre f de x Dx L'intégrale entre 0 et 1 F de x Dx Est égal à exponentielle 3 Moins 4 sur 9 Donc l'intégrale de 0 et 1 F de x Moins g de x Dx Est égal à l'intégrale entre 0 et 1 De f de x Dx Moins l'intégrale L'intégrale entre 0 et 1 G de x Dx Donc ici On a exponentielle 3 Moins 4 sur 9 Moins 1 tiers Au même dénominateur Moins 3 neuvième Donc exponentielle 3 Moins 4 Moins 3 Exponentielle 3 Moins 7 Voici la valeur de l'intégrale De f de x Moins g de x Qui est égal à s Unité d'air Donc Ça c'est à peu près égal à Ça c'est à peu près égal à 1,45 Unité d'air Bien voilà la vidéo est maintenant terminée Si vous avez des questions ou des remarques Vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMet D'ici là portez-vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501